Bonjour ! Salut, je m'appelle Charlotte, et bienvenue dans mon premier vlog de thèse. Mais qu'est-ce que c'est donc un vlog de thèse ? Je vole l'idée de Manon Brille de la chaîne C'est une autre histoire, qui a fait ça pour sa propre thèse, et l'idée, en fait, ça va être de vous présenter un peu à quoi ça ressemble le travail de doctorante, concrètement, à quoi ça ressemble, que font ces gens, c'est quoi un laboratoire de sciences sociales, comment on travaille concrètement, parler de tout ça, forcément, à travers mon expérience, parce que j'ai que celle-là, forcément. Les vlogs de thèse, c'est cool, ça me fait un format où je me permets de faire un montage minimal, je parle face caméra et je fais des cuts, et il n'y aura pas beaucoup plus de montage que ça. Donc je fais une thèse en sciences de l'éducation, sur la notion d'esprit critique, qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit critique en éducation ? Et ce dont je veux vous parler pour ce premier vlog, c'est justement comment j'en suis venue à faire une thèse, parce que je ne me suis pas réveillée un matin quand j'avais 14 ans, en me disant que c'était le rêve de ma vie. Retour en arrière, il y a une dizaine d'années, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac scientifique, option SDT, mais on s'en fout, et en fait, à la sortie du bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai choisi la licence d'anglais, parce que je m'étais dit que les langues, ça peut toujours être utile, voilà, sans énorme conviction. Je m'ennuyais un petit peu en cours, soit parce qu'il y avait des sujets qui ne m'intéressaient pas, soit parce qu'il y avait des matières où j'avais l'impression de ne pas apprendre grand-chose. J'arrive à la fin de la première année, je me dis, je n'ai pas envie de continuer là-dedans, et il y avait un autre truc qui m'intéressait beaucoup depuis le lycée, c'était tout ce qui touchait autour de la culture coréenne, que j'avais découvert, comme beaucoup de gens, grâce à la culture populaire, donc notamment la K-pop. Mais quand j'étais en terminale, je ne savais pas qu'on pouvait étudier ça en France, parce que je n'avais rien vu dans ma région, et que je n'avais pas regardé au-delà de ma région, au niveau des facs. Comme par hasard, les deux licences LLCER coréen sont toutes les deux dans le même quartier de Paris, vraiment super, du coup tous les étudiants qui veulent faire ça sont obligés d'aller dans cette ville-là, il n'y a pas d'autre choix. Bref, du coup j'avais vraiment envie de faire ça, mais toujours sans vraiment réfléchir à un avenir professionnel précis, à part potentiellement devenir prof de français à l'étranger, peut-être en Corée, peut-être ailleurs. J'entre enfin en licence de coréen à l'INACO, à Paris, et à partir de la deuxième année, on devait choisir ce qui s'appelait un parcours, donc on pouvait plutôt aller vers les relations internationales, il y avait un truc plutôt commerce et économie, et il y avait l'option didactique des langues. Donc didactique, c'est la discipline qui s'intéresse au phénomène d'enseignement-apprentissage autour d'un contenu, d'un savoir d'enseignement. J'ai pris ce parcours-là, et c'est à ce moment-là que j'avais lancé ma chaîne YouTube, que vous êtes en train de regarder, donc à ce moment-là, les premières vidéos, j'étais donc en L2, donc pas super avancée non plus dans mon parcours universitaire, mais à ce moment-là, quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais pas dans l'idée de faire de la recherche derrière, en fait, c'était juste, j'avais envie de partager mon intérêt, et c'est tout. Surtout parce que j'avais un peu cet imaginaire que les personnes qui font de la recherche, les chercheuses, les chercheurs, ça devait être des personnes qui devaient être exceptionnellement intelligentes, brillantes, avec un talent incroyable, et spontanément, ça me semblait pas atteignable, en mode, ça c'est pas moi, en quelque sorte, je me voyais pas comme ça. Et néanmoins, en fait, en lançant ma chaîne YouTube, j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui s'intéressaient à la vulgarisation scientifique, donc j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient des thèses, ou qui avaient fait une thèse qui était déjà docteur, etc. Un truc qui me semblait un peu très éloigné, d'un coup devenait proche, en fait, ça devenait des personnes avec qui je faisais des soirées, des gens que je trouvais cool, en fait, et super sympa, et d'un coup, ça rendait cette perspective possible. Donc j'avais d'un côté la vulgarisation, les personnes que je rencontrais dans ce milieu-là, et je terminais, du coup, j'ai terminé ma licence didactique des langues et coréens, et en plus, on avait eu un cours d'introduction aux sciences humaines et sociales, de façon un peu plus large, donc pas seulement avec sciences du langage, et ça a été un cours que j'avais adoré, c'était un de mes cours préférés, j'avais appris plein de trucs, et je me suis dit, c'est ça qui m'intéresse, en fait, j'ai envie de creuser ça beaucoup plus. Après la licence, on pouvait continuer en master, mais qui était vraiment master professionnel, c'est pas ce qui me plaisait le plus, en fait. Et je m'étais renseignée sur les autres options possibles, et j'ai découvert comme ça les sciences de l'éducation, qui est un domaine multidisciplinaire, parce que l'éducation, elle va être étudiée à la fois sous un angle historique, avec des approches sociologiques, de la psycho, de la philosophie, et donc j'ai fait la L3, j'ai trouvé ça trop bien, j'étais trop contente, et donc je me suis dit, ben voilà, je reste là, je fais le master, et j'ai choisi master recherche, puisque là, du coup, voilà, j'ai commencé à réfléchir à ces trucs-là, et je me suis dit, ouais, je pense que c'est ça qui m'intéresse, donc on y va. Et donc dans mon master, en fait, on a fait un mémoire de recherche, à la fois en M1 et en M2, je vous ai fait une vidéo sur mon mémoire, et c'était mon mémoire de M1, qui parlait donc des pratiques, enfin des usages de YouTube par les lycéennes et lycéens, et là, je veux vous parler un petit peu plus de comment s'est passée la deuxième année du master, parce que là, c'est totalement, voilà, c'est super important, sur l'entrée dans la thèse, en fait. Parce qu'en fait, déjà, les notes de master vont compter beaucoup sur notre dossier, sachant que c'est assez concurrentiel, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent faire une thèse que de contrats disponibles, et il y a des gros enjeux autour du mémoire, et notamment autour de la personne qui va encadrer ce mémoire, puisque souvent, c'est la personne, le directeur ou la directrice de mémoire, qui va devenir le directeur ou la directrice de thèse, parce qu'en fait, en sciences sociales, en général, c'est l'étudiant ou étudiante qui choisit le sujet sur lequel elle a envie de travailler. Voilà, il me semble qu'en sciences expérimentales, en général, c'est plutôt des laboratoires qui vont avoir des contrats pour faire des stages pour des masters, et en fait, les étudiants vont essayer de trouver des contrats qui les intéressent et ou sur lesquels ils espèrent être pris, alors que nous, c'est vraiment, on vient avec notre sujet, c'est à nous de démarcher les personnes pour dire, bonjour, je vais travailler sur ça, c'est en lien avec vos sujets de recherche, s'il vous plaît, encadrez vos travails, je vous jure, ça va être bien. Et moi, pendant cette année de M2, il y a eu beaucoup de rebondissements, donc je vous raconte un petit peu ça. Au début de l'année de M2, je savais que je voulais travailler sur la question de l'esprit critique en éducation. Mais il y avait une difficulté pour moi à ce moment-là, qui était financière, puisque je touchais une bourse CRUS, donc les bourses sur critères sociaux, et elle avait beaucoup baissé, parce que, bon, j'ai des frères, et il y en a qui avaient terminé leurs études, et donc du coup, comme ils ont terminé leurs études, et bien j'ai moins de points, donc j'avais une bourse beaucoup plus réduite, et là, du coup, je faisais du babysitting en anglais à ce moment-là. Ce n'était pas énorme, mais c'était quand même plusieurs heures par semaine, et ça prenait du temps. Et là, il y a un chercheur qu'on ne connaissait pas qui a débarqué dans un de nos cours pour nous dire, « Bonjour, en fait, nous, on a un projet de recherche, et on a un peu de sous, donc on pourrait prendre quelqu'un en stage sur ce projet. Est-ce que ça intéresse quelqu'un dans la promo ? » En gros, ce projet est constitué à développer une application web pour enseigner une forme de démarche scientifique à des enfants de primaire et de collège. Et avec cette question de gratification de stage, je me dis, « Bah ouais, mais du coup, si j'accepte, je n'aurai pas besoin de travailler à côté. En plus, ça me permettra d'être intégrée dans un laboratoire, dans une équipe de recherche, et voir un peu comment ça fonctionne. Ça permet du coup, déjà, de mieux comprendre clairement le monde de la recherche que quand on est isolé sur son mémoire. Donc, je me suis dit, « Bah, tant pis, allez, je laisse tomber ces questions d'esprit critique, et je me présente sur ce projet de recherche, même si ce n'était pas le sujet de mes rêves. » Je me suis dit, il y avait quand même beaucoup d'intérêt, beaucoup de trucs qui me semblaient intéressants dedans. Événement personnel tragique, en fait, au mois de décembre de cette année-là, j'ai perdu ma grand-mère, dont j'étais assez proche, et donc quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi. Pour euphémiser les choses, disons que ce n'était pas un deuil qui a duré trois semaines. Donc, je n'ai pas forcément envie de m'étendre là-dessus, mais en tout cas, du coup, toute la fin du master, en fait, a été psychologiquement, pour moi, assez horrible. Il y a tous ces enjeux-là, en fait, autour du fait de bien réussir son année si je veux pouvoir continuer en thèse, mais avec en même temps une grosse incertitude, quoi, sur « est-ce que je vais pouvoir vraiment réussir, à avoir quelqu'un qui va m'encadrer, à trouver un contrat financé, etc. » Parce que, oui, fun fact, on a aussi, en sciences sociales, la possibilité de faire des thèses non financées. Le principe des thèses non financées, c'est donc qu'on s'inscrit à l'université, donc on paye en plus pour s'inscrire à l'université, mais qu'on n'est pas payé pour tout ce travail, et donc, il faut trouver un emploi à côté pour pouvoir bouffer. Et du coup, en discutant avec mon directeur de mémoire, je lui ai dit que moi, j'aimerais bien continuer plutôt en thèse, et du coup, il a essayé de m'aider pour ça. Il m'a présenté à des chercheurs qui pouvaient potentiellement, en fait, m'encadrer par la suite, et j'avais eu une opportunité de faire ce qu'on appelle une cifre. Je ne sais plus ce que c'est cet acronyme, mais en gros, c'est une thèse qui est financée par, généralement, une entreprise, ou en tout cas, un organisme privé. Donc, c'était dans une autre région. J'étais allée sur place pour rencontrer un peu l'équipe là-bas, voir ce qu'ils voulaient faire, sachant que le projet, il était en train de se monter. Donc, à nouveau, même si, en gros, je disais oui pour être dans le projet, ce n'était pas dit qu'effectivement, ils arriveraient à avoir un financement suffisant. Donc, il y avait quand même un risque dessus, mais en même temps, à ce moment-là, je n'avais pas d'autre piste. Et, la même semaine, je me retrouve à présenter, en fait, ce qu'on était en train de faire, nous, dans notre projet de recherche, lors d'un séminaire interlaboratoire. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une conférence. En fait, il y a des gens qui viennent parler, d'autres gens qui viennent écouter, des chercheurs qui viennent écouter. C'est vraiment un truc entre chercheurs, en fait. C'est un peu comme, voilà, c'est une conférence entre chercheurs. Et on m'avait proposé de venir parce que, tout simplement, il leur manquait un intervenant ce jour-là. Et on est venu me chercher trois jours avant en disant, s'il te plaît, viens. J'ai dit OK. En ne sachant absolument pas, en fait, à qui j'allais m'adresser, j'étais stressée comme pas possible. Donc, je présente devant ces chercheurs que je ne connais absolument pas. Et là, à la fin, pendant les questions, on me demande ce que je compte faire après si je veux faire une thèse. Donc, j'explique que oui, mais que je ne sais pas trop encore ce qui va se passer. Et là, en gros, on me propose de candidater à l'école doctorale. L'école doctorale, c'est une sorte d'entité administrative et scientifique qui regroupe plusieurs laboratoires et qui obtient chaque année des financements pour financer un certain nombre de thèses. Sauf que, en gros, moi, je n'avais pas prévu de candidater à ce moment-là. Je ne savais pas que je pouvais candidater à cause de problèmes sur les dates et de mauvais renseignements au sein de mon master où, en fait, on ne nous a pas donné de bonnes dates. Bref, ce n'est pas intéressant. On me dit, tu peux candidater, mais du coup, pour candidater, il faut que tu aies fini tout ton travail d'ici un mois et demi. Sachant que moi, je pensais avoir encore trois mois devant moi. Et donc, ça a été un mois et demi de travail acharné. Je savais que, du coup, toujours le contexte de deuil et tous les problèmes familiaux qu'il y avait à ce moment-là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, en fait, où j'avais une sorte de boule au ventre constante, même quand il ne se passait rien, sans aucune raison. Je veux dire, je suis juste là, tranquille chez moi et j'ai la boule au ventre, j'ai les mains qui tremblent. C'était pas génial, les crises d'insomnie, etc. Énormément, du coup, de stress de réussir à terminer dans les temps, à réussir en plus à proposer un projet de thèse. Donc, le projet de thèse, c'est un document où on explique ce qu'on veut faire dans la thèse, à la fois en montrant qu'on a déjà un petit peu bossé le sujet, en mobilisant la littérature scientifique, en expliquant quel genre de méthode on veut faire, d'abord, quelles questions on se pose, quelles méthodes on veut mettre en place, pourquoi c'est un sujet intéressant d'un point de vue scientifique, pourquoi, éventuellement, c'est aussi intéressant peut-être d'un point de vue plus social en termes de retombées, etc. En général, on met aussi un calendrier, un planning de ce qu'on compte faire pendant les trois années de financement. Pour réussir à avoir ce genre de contrat en école doctorale, il faut qu'on ait un bon dossier, déjà, d'un point de vue plutôt étudiant avec nos dates, etc. Avoir fait un bon mémoire, avoir un bon projet de thèse, et aussi, il y a toute une partie qui va dépendre, qui ne dépend pas du tout de nous, qui va jouer sur qui va encadrer la thèse, donc la direction de thèse. Moi, du coup, c'est la personne qui m'encadrait en mémoire de M2 qui m'a dit OK pour m'encadrer pour la thèse. Le problème, c'est qu'il avait trop de doctorantes à ce moment-là, parce qu'il y avait des limites d'encadrement. Et donc, il m'a dit, je peux t'encadrer, mais il faut trouver une deuxième personne. Donc ça aussi, c'était une grande aventure. Et il y a une amue, une chercheuse qui avait proposé de m'encadrer pour la thèse, qui finalement, deux semaines avant le dépôt du dossier, m'a dit NOP, en fait, ça va pas le faire. Mais c'était plus à cause d'une forme de malentendu, parce qu'en fait, elle pensait que je voulais continuer à faire une recherche sur le sujet que j'étais en train d'étudier en Master 2, alors que moi, j'ai dit, non, en fait, si je fais une thèse, je veux revenir à mon sujet qui m'intéresse, je veux revenir à l'esprit critique, c'est ça que je veux faire en thèse. Et voilà, et donc du coup, elle s'est dit, en fait, c'est pas dans mes cordes, je peux pas t'encadrer. Mon directeur a été super sur ça, parce qu'il a envoyé des mails, il a passé des coups de fil et il a réussi à trouver ma directrice pour encadrer ma thèse, pour me permettre au moins de candidater. C'était vraiment le gros rush, presque cliché de film, dans le sens où il a réussi à trouver ma co-directrice vraiment deux jours avant la date limite du dépôt du dossier. Jusqu'au mercredi soir, j'ai dû bosser à fond pour terminer absolument ce mémoire, pour écrire la conclusion à l'arrache, il y a certainement plein de fautes d'orthographe dedans, pour réussir à terminer le projet de thèse, pour réussir à faire tous les papiers aussi administratifs qu'on avait besoin de mettre dans le dossier. Et j'avais fait une nuit blanche en plus entre le mardi et le mercredi parce qu'en fait, j'avais pas le temps pour pouvoir tout faire, donc je me suis dit tant pis, je dors pas. Et c'est passé, en fait, c'est passé. Vite aussi préparer l'oral parce que du coup, c'est bien, j'avais été validée à l'écrit, mais à nouveau, deuxième tour des auditions, on doit à nouveau représenter le même projet de thèse, mais oralement. Pour l'oral, j'arrive dans une petite salle face au jury qui est constitué de chercheurs et de chercheuses aguerries de différentes disciplines. Je crois qu'il y avait 8 ou 9 personnes. Et voilà, quelques jours plus tard, j'ai reçu la nouvelle qu'on m'a accordé un contrat doctoral. Et donc, ce type de contrat, c'est un contrat donc de 3 ans, donc un financement de 3 ans. Quand on m'a annoncé le contrat, plutôt que de sauter de joie, j'ai été contente pendant peut-être 5 minutes. Et après, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai juste pleuré. J'ai pleuré, j'ai dormi. Je suis très très contente d'avoir eu ce contrat et de pouvoir travailler sur mon sujet. C'était juste que vraiment, à ce moment-là, c'était très dur. Et si je raconte ça avec toutes les petites péripéties, c'est pas juste gratuit pour dire, regardez, j'ai galéré. C'est plus pour montrer qu'en fait, plein d'éléments et presque de hasard qui m'ont conduit à réussir à avoir ce contrat. Parce que, par exemple, si j'étais restée sur mon envie de travailler sur l'esprit critique pendant le Master 2, probablement que j'aurais pas eu ce contrat. Parce que j'aurais pas rencontré les personnes que j'ai rencontrées et je serais passée à côté, je pense. J'ai obtenu mon contrat, mais c'est pas uniquement grâce à mon projet de thèse à mes notes. C'est pas juste grâce à moi et je le sais, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se jouer au point de vue des directeurs et directrices de thèse. Parce qu'il y a plein d'enjeux, on va dire, de politique interne au niveau de l'école doctorale qui va jouer sur l'attribution des financements. Ça me fait penser du coup à toute cette notion, cette question du mérite et d'ailleurs à la vidéo très bien de Linguisticae où il disait est-ce que je mérite mon public ? Là, on pourrait dire de la même manière est-ce que je mérite moi mon contrat doctoral et de faire ma thèse ? Les autres personnes qui sont venues et qui se sont présentées à l'école doctorale au moment que moi, elles avaient certainement elles aussi énormément travaillé, elles avaient elles aussi des sujets intéressants. Qu'est-ce que ça voudrait dire la notion de mérite ? Que ces personnes elles n'héritaient pas d'obtenir un contrat ? Il y a plein de facteurs qui sont extérieurs et sur lesquels on ne peut rien faire et d'ailleurs même sur les facteurs on va dire tels que la réussite à avoir des bonnes notes, il y a aussi plein de facteurs sociaux qui jouent là-dedans. Si j'ai pu aussi aller jusqu'en master, c'est notamment parce que j'avais un soutien financier de mes parents. Bref, en tout cas il y a plein de facteurs qui jouent et là je suis en train de faire de la sociologie un peu de comptoir, je ne sais pas vers où je vais. Est-ce que ça vous a intéressé ? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces vlogs de thèse ? Comme c'est un nouveau truc et que je tente ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours là-dessus. Voilà ! Du coup, je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt !